En France, on m'appelle Mozart, mais chez moi, on m'appelle Wolfie. Chez moi, en Autriche, à Salzbourg. Alors, l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Mozart, qui a 6 ans, et qui nous raconte la vie qu'il a à son âge. Et ce n'est pas vraiment la vie d'un garçon de 6 ans, c'est plutôt une vie avec des adultes, et une vie qui est faite de voyages, où il joue à travers toute l'Europe, avec sa famille. Donc il nous raconte sa vie de famille. Au tout début de l'histoire, c'est chez lui, avec sa famille, à Salzbourg. Et il s'apprête à partir, faire une grande tournée en Europe, découvrir énormément de choses. L'idée de départ, c'est d'emmener Mozart aux enfants, avec la musique, en prenant les airs les plus connus, ce qu'en fait on a dans notre mémoire, mais que là, ils entendront en vrai, jouer par des instruments. Donc les emmener à la musique classique, et puis aussi leur montrer un aspect de Mozart qui est différent du compositeur, qui est un monument et qui leur semble inaccessible. Leur montrer des côtés de l'enfant, qui comme eux, fait des bêtises, saute, court, est insolent. Et moi, c'est ce côté-là qui me touche chez Mozart, à l'époque où déjà il écrit des choses qui sont géniales. C'est encore un enfant, et c'est justement un des côtés de la précocité, d'avoir dans la même personne, ces deux aspects qui se côtoient. Il y aura sur scène le Quattroir, et à côté, on a imaginé, pour raconter l'enfance, et raconter les personnages enfantins de la pièce qui sont Mozart et sa sœur, d'avoir recours à la marionnette. Sous-titrage ST' 501